Pour trouver l'inspiration, Meg Zaligman prend de l'altitude. Son projet du jour, des retouches sur l'une de ses oeuvres installées il y a une quinzaine d'années. Il fait beau, c'est le printemps, c'est comme si on volait au-dessus de la ville en faisant de la peinture. J'adore ce que je fais. Meg est l'une des artistes les plus en vue à Philadelphie. Ces fresques sont partout, mais en tout, ce sont plus de 3 800 oeuvres réalisées par des dizaines d'artistes qui ornent les façades. Voici par exemple, dans un autre quartier, un portrait gigantesque du basketteur Julius Irving. Ici, c'est une école qui a été entièrement recouverte. Au fil des années, Philadelphie est devenue la capitale américaine de l'art mural. Dans son atelier, John prépare des panneaux géants qu'il collera ensuite sur un bâtiment. C'est l'art mural omniprésent qui l'a convaincu de s'installer à Philadelphie, une ville qui, selon lui, a un vrai potentiel artistique. Cela fait seulement 15-20 ans que Philadelphie s'est construit l'image de métropole qu'elle mérite. Mais en fait, il y a une vraie scène culturelle et artistique ici. Conçu dans les années 80 comme un moyen de lutte contre les graffitis, le programme d'art mural de Philadelphie a pris tellement d'ampleur qu'il a désormais un vrai impact économique. C'est très bien d'offrir aux artistes un endroit où ils peuvent exposer leur travail, mais c'est encore mieux de leur proposer un emploi. Tous les ans, 200 artistes et enseignants travaillent pour nous et le programme injecte plus de 2 millions de dollars dans l'économie. Mais les artistes ne sont pas les seuls bénéficiaires. Petit délinquant, Sam est en pleine réinsertion. Il installe des fresques pour se former au marché du travail. Ils m'ont expliqué que je pouvais me former à l'installation d'échafaudage et apprendre à travailler le bois. Je me suis dit que c'était quelque chose que j'aimerais bien faire. Sa place, Meg, elle, l'a trouvée pour de bon. Un pinceau à la main, plusieurs mètres au-dessus du sol. Sous-titrage Société Radio-Canada